Et saluez les aventuriers d'Azeroth, petite vidéo pour vous parler d'une annonce importante pour The War Within. Blizzard vient de nous transmettre la date de la sortie de la bêta fermée qui sera donc ce mercredi 5 juin. Donc ils ont sorti tout un post et ils nous expliquent un peu comment avoir l'accès et qu'est-ce qu'on aura dans cette bêta. Donc ils nous disent pour pouvoir participer au test de The War Within, donc sur cette bêta fermée, les personnes qui sont inscrites sur le site sont toutes susceptibles d'être sélectionnées pour le test et des invitations seront envoyées régulièrement. Si vous avez été sélectionné pour participer à la bêta, vous disposerez alors d'un accès au test sur votre compte Battle.net. Les joueurs et joueuses disposant d'une épique édition de The War Within obtiendront également un accès immédiat à la bêta. Donc là, deux choses, c'est qu'on le savait mais du coup, pour avoir accès à cette bêta fermée, vous pouvez simplement payer en achetant l'épique édition ou la version collector. Alors c'est sûr que c'est un choix important parce que l'épique édition c'est quand même 90€. Vous aurez en plus de ça un accès de 3 jours d'accès anticipé par rapport à ceux qui n'auront pas l'épique édition. Après en vrai, avoir 3 jours d'avance, ça va rien changer. Les autres n'auront pas plus d'avance, vous ne serez pas tellement en retard juste sur le leveling en vrai, mais en vrai on s'en fout parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a que les mythiques 0 à faire et les donjons héroïques et les mythiques 0, on peut les faire une fois dans la semaine. Donc si la bêta fermée vous intéresse quand même et que vous ne voulez pas claquer les 90€, du coup, il y a toujours l'ancien système qui sera présent, c'est de vous inscrire sur le site pour la bêta et du coup, vous allez peut-être recevoir une invitation par chance. Alors je pense qu'ils vont quand même en envoyer pas mal en vrai parce que moi je me dis surtout pour les Red Tech, je pense qu'ils ont besoin de retour, ils ont besoin de données, plus que même de retour. Et c'est vrai que dans un roster de guild, alors peut-être le top 100 world va forcément acheter les piques éditions et faire les red tests, mais c'est vrai que peut-être qu'en dessous, tous les rosters n'auront pas les piques éditions, ce qui peut créer quand même des gros soucis si on veut tester les red tests. Je pense par exemple avec ma guild, déjà qu'on n'est peut-être pas forcément beaucoup à le faire, donc en plus, il faut claquer 90€ pour les faire, ça paraît très bizarre, donc je pense qu'ils vont quand même envoyer beaucoup d'invitations, je pense que ça va être comme avant en vrai. Donc peut-être pas besoin de se précipiter sur l'achat de les piques éditions pour avoir accès à la bêta fermée. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait dans une bêta concrètement ? Et bien du coup, il nous explique ce qu'il y a de disponible, donc l'alpha va se terminer, et donc ça va être le début de la bêta. Quel contenu est disponible dans la bêta ? Donc on a accès à tous les nouveaux systèmes, donc l'expérience du leveling, les différentes zones pour PEX, tous les donjons, les gouffres, alors les gouffres c'est la nouvelle fonctionnalité, le nouveau petit jeu qu'ils ont mis en place dans The War Within, qui est une sorte de donjon en extérieur, qui sera instantiée quand même, que vous pouvez faire soit en solo, ou soit à 5 joueurs. Donc dans ces gouffres, il y aura bien sûr des monstres à tuer, il y aura des boss à tuer, il y aura des petites énigmes à résoudre, j'ai l'impression. Ça a l'air vraiment super intéressant les gouffres, j'ai très hâte de tester personnellement, pour voir un peu ce que ça donne concrètement. Surtout qu'il y a tout un système de saison, avec les gouffres, où il y a des niveaux de difficulté dedans, et du coup, plus vous augmentez, plus vous avez des meilleures récompenses, ça sert à récupérer pas mal de transmo, vous avez aussi une monture de saison personnalisable, je crois qu'ils vont la montrer à la fin du poste. Alors le système de bataillon, c'est quoi concrètement le bataillon ? C'est que le jeu devient tout simplement un peu, pratiquement on va dire, lié au compte. Et ça c'est une très grosse avancée de la part de Blizzard, sur ça. Donc tout ne sera pas tout à fait lié au compte, mais vraiment, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont être liées au compte. Ça va être un plaisir de re-roll sur cette extension. Enfin, j'ai envie de dire, je pense qu'on a vraiment notre extension re-roll friendly qui arrive là. Donc les Terres, qui est la nouvelle race alliée, ok, les Nains Cailloux là, moi, je dirais. Et donc plus tard, ils disent que les Red Tests arriveront, il y aura aussi les Mythic Plus qui vont arriver un petit peu plus tard, je pense. Sûrement un poil avant les Tests Red. Donc d'ailleurs, moi les Tests Red, je vais les faire avec ma guille et du coup en stream. Donc c'est généralement le jeudi et le vendredi soir de 22h à minuit, les Tests Red. Donc il y a 8 boss. Donc en vrai, les Tests Red devraient prendre un mois maximum à être testés. Donc ça va s'enchaîner assez vite en vrai. Je pense qu'ils vont commencer sûrement, gros max, je pense début juillet. Peut-être fin juin même. Parce qu'on peut supposer que le pré-patch sort sûrement vers le 19 août de The War Within, là où c'est la fin de Waromix. Mais ok, alors du coup, là ils nous parlent des différentes zones. Donc l'île de Dorme, les Abines retentissants, la Sainte Chute, là où il y a le Cristal qui change de couleur. J'ai très hâte d'aller dans cette zone. J'ai très hâte aussi d'aller à Hkaet, qui est apparemment un peu dans le style de Suramar dans l'idée, donc version nerubien. Donc j'ai très hâte de voir, vraiment très très hâte de tester. Donc ça c'est les terrestres, comme on parlait, les donjons. Donc le prochain raid de The War Within, le premier raid du coup, c'est le palais Nerubar. C'est ce qui sera testé. Donc ça c'est la monture personnalisable. Bon là ils ont mis en mode croquis, mais on a vu à quoi elle ressemblait. Elle a été dévoilée déjà. Alors du coup, ils disent qu'il y a des personnalisables, mais vous savez c'est comme le Dragon Riding, où vous pouvez choisir la selle, le bec, les cornes, etc. Ça sera dans le même délire. Mais donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous annoncer ça. Donc moi, quand ça sera disponible le 5 juin, on va faire vraiment beaucoup de streams de bêta, parce que j'ai pas eu l'accès à l'alpha, malheureusement. Donc j'ai beaucoup de choses à tester. Et puis du coup, ça me permettra de sortir des vidéos sur The War Within. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner du coup à la chaîne YouTube pour suivre l'actualité de The War Within qui va suivre. Et du coup, dans la description, vous aurez tous mes liens vers mes différents réseaux et comment me soutenir si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada